Donc, brièvement, je suis Julien Maupetit, je vais vous parler aujourd'hui d'OpenShift et en cible. Je travaille à France U Université Numérique, donc c'est un groupement d'intérêt public qui a pour mission d'héberger des plateformes de MOOC pour les universités et les grandes écoles au niveau national. Et là, on est en train de remettre à plat toute l'infrastructure et ça fait quelques mois que j'ai découvert ce nouveau monde que je ne connaissais pas avant, qui est OpenShift et en cible. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant, si vous me connaissez l'un ou l'autre et pas les deux, de voir comment est-ce qu'on peut utiliser l'un pour parler avec l'autre. Commençons par un peu de sémantique. On en a parlé un petit peu d'OpenShift tout à l'heure. C'est une surcouche de Kubernetes. Donc, si vous connaissez Kubernetes OpenShift, ça rajoute de la sécurité au-dessus et un petit peu d'objets qui n'existent pas nativement dans Kubernetes. Récemment, le projet OpenShift, qui a pas mal évolué ces dernières années, a été renommé OKD pour OpenShift. Normalement, c'est Community Kubernetes Distribution. Donc, c'est officiellement maintenant une distribution communautaire d'OpenShift. Donc, ça va nous permettre d'orchestrer des conteneurs et de pouvoir faire des choses assez élégantes, comme vous le verrez tout à l'heure. En cible, c'est un outil d'automatisation. Il a été créé en Python, donc ça, c'est une grosse valeur ajoutée. Vous connaissez peut-être Puppet, Chef ou autres, qui sont des concurrents. Moi, je connaissais pas en cible. J'avais un peu testé il y a quelques années de ça, mais j'avais pas pu se pousser. Donc là, je suis un petit peu pas tombé amoureux, mais je trouve que c'est une solution qui est assez élégante. Ça se résume à écrire des fichiers YAML, grosso modo, si on n'a pas besoin de choses trop compliquées. Ces fichiers YAML peuvent être des templates, en fait, qui utilisent un langage qui s'appelle Jinja, qui est assez connu dans le monde Python, mais je crois qu'il a été porté dans plein d'autres langages, donc il existe aussi ailleurs. Et grosso modo, on n'écrit pas des recettes comme dans Chef, on va écrire des playbooks, ce qu'ils appellent. Donc c'est un ensemble de tâches qu'on va devoir exécuter de manière séquentielle. Comme je voulais que ce soit vraiment très concret, l'objectif, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on peut déployer une petite application dans un OpenShift qui va tourner en local chez moi. Parce que OpenShift fournit un petit outil assez sympa, qui est un client qui permet de lancer un cluster Kubernetes en local. Comme ça, on a toujours l'animation derrière, on ne s'ennuie pas. Alors là, je vais sortir du mode plein écran, parce que ça va me fatiguer assez vite. Donc là, je vous présente juste la console. OpenShift vient aussi avec une console web qui vous permet de voir un peu comment tout se passe, ce qui est assez pratique à utiliser. Donc dans ce talk, je vais vous déployer une petite application écrite en flasque. Donc flasque, c'est un micro-framework web en Python. Oui, j'aime bien Python en fait, c'est ça l'idée. Donc c'est une petite application qui ne sert absolument à rien, si ce n'est de vous servir de démo pour maintenant, où on va requêter l'API de GIFI pour essayer de récupérer des GIF random étant donné un tag. Donc ça ne sert absolument à rien, mais c'est tellement rigolo. Donc là, c'est une petite application Python qui requête l'API. Elle tient en 60 lignes. Il y a un petit template HTML derrière, c'est trois fois rien. Mais l'idée, c'était d'avoir un truc simple à vous présenter. Donc la première chose que l'on fait, c'est qu'on va conteneuriser notre application, donc écrire un Dockerfile. Donc là, j'ai pris une image Alpine. Ce n'est pas forcément ce qu'il faudrait recommander. Mais ça permet d'avoir des toutes petites images. Et du coup, pour les besoins de la démo, c'est bien. Donc, je ne vais pas m'épancher sur le Dockerfile. Je pense que ça n'a pas tellement d'intérêt. Disons que là, ce qu'il faut voir, c'est que mon application, elle tourne avec un serveur WSGI qui est unique. Et que je tourne avec un utilisateur qui n'est pas root, avec un utilisateur qui est non privilégié. Donc une fois que j'ai écrit mon Dockerfile, là, je vais être prêt pour builder une image. et cette image-là, de pouvoir l'envoyer après dans OpenShift. Pourquoi je fais ça ? Pourquoi je fais ça ? Parce que je ne voulais pas publier cette image-là publiquement. Une alternative, ça aurait été de pouvoir la pousser sur Docker Hub et ensuite de pouvoir la puller dans OpenShift. Mais comme je voulais juste tourner en local, la manière de faire, c'est que je vais construire une image dans mon repository Docker. Je vais la taguer correctement pour pouvoir après la pousser dans le repository d'OpenShift. Parce qu'OpenShift a aussi son propre repository Docker. Régistri Dockerfile, pas. Donc voilà. Donc alors, on y va. Comme je suis feignant, je ne vais pas tout taper. J'ai pris des petites notes, puis c'est écrit un tout petit, comme ça, je suis sûr que vous ne pouvez rien voir. Là, ce que j'ai fait, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai démarré mon cluster OpenShift avec la commande OCclusterUp. ClusterUp. Si j'arrive, tu vois, c'est pour ça que j'ai bien que je fasse des copier-coller. OCclusterUp, donc c'est la commande qui me permet de démarrer mon petit cluster OpenShift en local. Par défaut, mon projet n'existe pas, donc je vais créer un projet qui s'appelle YoloApps, par exemple. Voilà. Donc là, il me dit, ok, j'ai créé le projet YoloApps. Normalement, c'est celui que j'utilise. Si je fais un OCproject, il va me dire que j'utilise bien par défaut le projet. Donc le projet, c'est, ça va regrouper un ensemble d'applications pour vous. C'est un namespace, en fait, pour vos applications. Après, je vais configurer un petit peu quelques variables qui vont me sauver la vie derrière, qui permettent de pointer vers le bon registri Docker, par exemple, le bon projet OpenShift, et d'avoir, du coup, après, le bon tag pour l'image que je vais construire. Donc là, je l'ai dit depuis tout à l'heure, on va vraiment le faire. On va construire notre image Docker. Donc c'est parti, DockerBuilt-T pour avoir les bons tags. Donc par défaut, on a une image qui aura un tag qui va s'appeler YoloCat en local. Et on va aussi avoir un tag qui va être namespacé par le nom du registri. Donc voilà, ça se build super vite, puisque je l'avais déjà fait. Donc là, on voit les deux tags. Ah, vous voyez peut-être pas, il faut que je scroll, mais ça ne marche pas, on va monter comme ça. Donc YoloCat, Latest, et puis là, c'est l'IP de mon registri, en fait, du registri OpenShift. Le namespace qui est le nom du projet, et puis après, le nom de mon image et le tag, j'ai mis Lightest, parce que je suis fainéant. Ensuite, il faut qu'on se connecte sur le registri de OpenShift. Donc voilà, il arrive à me connecter sur le registri OpenShift. Je pousse mon image. Et alors ça, c'est super important, parce qu'au moment où on pousse l'image, on va créer un objet dans OpenShift qui s'appelle un image stream, c'est-à-dire qu'on pourra faire, notre image sera accessible à tous les projets qui voudraient la déployer. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on a une commande magique qui s'appelle OC. Donc comment ça s'appelle ? C'est KubeControl pour Kubernetes, c'est ça ? KubeCTL ? C'est un wrapper en fait de KubeCTL qui rajoute quelques méthodes qui sont propres à ce qu'ils font. Et donc du coup, c'est le cli qui nous permet de tout faire avec l'API OpenShift. Donc typiquement, qu'est-ce que je vais vouloir faire ? La première chose que je vais vouloir faire, c'est créer... Alors je ne l'ai pas montré tout à l'heure, peut-être que ça aura le coup que je le fasse. Mon application, je dévoile un petit peu la suite de l'histoire, mais mon application, elle est configurable par des variables d'environnement. Il y a des variables d'environnement qui sont de l'ordre de l'esthétique, comme certaines couleurs par exemple, ou le nom de l'application. Il y a une variable d'environnement qui est un peu plus secrète. Et du coup, j'aimerais bien que celle-ci, je ne l'écrive pas en clair quelque part. Du coup, je vais créer ce qu'on appelle un secret dans OpenShift, qui est un moyen de garder des informations de type credentials, etc. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais créer mon secret dans le projet, avec la commande Oc create. Donc là, il me dit que le secret, pour ceux qui sont plus au fond, que le secret YOLO a bien été créé. Je peux aller voir dans l'interface d'OpenShift. Du coup, je vais sur mon projet YOLO, on voit qu'il n'y a rien qui tourne. Je vais dans les ressources, je vais voir les secrets, et je vois qu'il y a déjà plein de secrets qui ont été créés par OpenShift lui-même. Et donc là, j'ai un secret qui s'appelle YOLO, avec cap en nom, le nom de ma clé d'API. C'est peut-être un peu petit pour ceux qui sont au fond, ou les plus gros, c'est plus mieux, non ? Vous vous en foutez peut-être un peu. Et je vous comprends. Donc voilà. Du coup, j'ai des choses qui peuvent être configurées par des variables d'environnement qui ne sont pas secrètes, d'autres qui sont secrètes. Donc ce que je voulais garder secret, je l'ai mis dans un secret. Alors à quoi ça ressemble, un secret concrètement, c'est un fichier YAML, parce qu'on est dans un monde tout YAML, en fait. Il est là. Donc, si vous connaissez Kubernetes, vous ne serez pas perdus. l'idée, c'est qu'on va préciser le type d'objet qu'on va créer. On va lui associer des métadonnées. Là, c'est un type de secret que je crée, un secret opaque, donc c'est pour stocker un peu tout et n'importe quoi, parce qu'on peut avoir des types qui sont plus dédiés pour clés, pour des clés d'API, des clés SSH par exemple, ou des choses comme ça. C'est chaud. Et donc là, du coup, j'ai mis la clé que je voulais et sa valeur encodée en base 64. Après, je vais créer un autre type d'objet qui, ça va aller vite en fait, ne vous inquiétez pas. Là, le deuxième objet que je vais créer, en fait, c'est mon déploiement de configuration. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est ce qui va être le cœur de votre projet, en fait, qui va créer ce qu'on appelle des pods dans Kubernetes. Donc, un déploiement de config, c'est pareil, on a des métadonnées qu'on lui associe. La partie qui nous intéresse ici, c'est donc quel est le nom en fait de ce pod, quel va être le nom du pod et quelle image il va utiliser. Donc là, je pointe sur l'image que je lui ai envoyé tout à l'heure dans son registri et je définis mon environnement. Donc là, c'est ce qui va modifier le comportement de mon application. Donc, il y a trois variables d'environnement qui sont classiques et il y a un environnement un peu particulier qui est, je vais injecter dans l'environnement des variables qui étaient stockées en secret, en fait. Donc là, je lui dis, injecte-moi dans l'environnement tous les secrets, tous les variables qui sont dans le secret YOLO que j'ai créé tout à l'heure. Ensuite, au-dessus de mon au-dessus de mon déploiement en configuration, je vais ajouter un service, en fait, qui va permettre de faire le mapping entre une route, elle va pointer sur un service et un service, il va pointer sur des conteneurs qui tournent concrètement derrière. Donc là, c'est un objet qui est assez simple et qui ne présente pas vraiment d'intérêt. Voilà, on va lui dire s'il y a quand même un truc qui est important, c'est sur quelle porte en application elle va tourner et vers quel déploiement en configuration il doit pointer. Donc là, c'est ça qui me permet de faire le mapping entre les pods que je viens de déployer, donc mes containers qui vont tourner et le service que je vais vouloir interroger. Et enfin, le dernier, c'est la route, c'est-à-dire comment il faut bien que j'accède à un moment donné à mon service par une URL. Et donc là, hop, la route que je vais créer, je lui dis de pointer sur le service 4 que j'avais créé tout à l'heure et avec tel port qui va targeter tel port sur ce service-là. Et donc là, si tout se passe bien, normalement, quand je vais dans la console OpenShift, je vois que ça s'est bien passé. Donc j'ai bien déployé mon application 4. J'ai mon pod qui tourne. Je peux même aller voir si je veux les logs de l'application qui est en train de tourner. On a accès à un terminal si on veut agir avec le pod qui est en train de tourner. Donc ça, c'est assez pratique. Et maintenant, si je vais voir dans les routes, je vois qu'il a bien créé ma route qui va pointer sur mon service. Je peux cliquer sur cette route-là. Et si tout se passe bien, ça marche. Voilà. Donc on voit mon application qui tourne dans OpenShift, là où on a chopé un GIF random. Il y en a un autre. Hop, je refresh. À chaque fois, ça doit changer. C'est cool, non ? Alors maintenant, ça, c'est super bien. Mais comme j'ai envie d'envahir le monde avec cette application inutile sur plein de noms de domaines inutiles, je me dis, c'est quand même con de à chaque fois réécrire mes templates que je vais envoyer à OpenShift. Il y aura peut-être un moyen d'éviter de se répéter. Et donc, c'est là que Hansible arrive à la rescousse. C'est qu'au lieu d'avoir des templates où j'ai hardcoter tout, je vais utiliser des templates qui sont des templates Jinja. du coup, et donc, j'ai repris exactement les templates que vous avez vues tout à l'heure, sauf que je les ai variabilisés. Donc là, c'est une syntaxe qui doit vous parler, mais voilà, j'accède à la variable app et à la clé name de cette application, par exemple. Je définis mon namespace, etc. J'ai tout variabilisé dans mon truc et j'ai défini un ensemble de variants d'applications, là, ici. Donc, c'est les valeurs que je vais réellement prendre. Par défaut, j'initialise mon application avec la valeur d'application chat, avec tout ce qui va à côté. Mais je vois que j'en ai créé d'autres, en fait, notamment une qui s'appelle Unicorn et une autre qui s'appelle Dude. Elle n'a pas tellement d'intérêt. Du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais vous montrer comment ça marche avec en cible. Comment est-ce que je peux faire tout ce que je viens de faire à la main ? Comment est-ce que je peux le faire maintenant dans un playbook ? Donc, j'ai un petit playbook, là, qui tient en 14 lignes, qui fait tout ce que j'ai fait tout à l'heure. Et le gros du talk, en fait, j'aurais pu ne dire que ça, puisque finalement, c'est ça qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'il existe un module en cible qui, avant s'appelait OpenShift et maintenant s'appelle Kubernetes, qui permet de frapper, en fait, le cli Kubernetes pour faire des appels API, mais au sein d'en cible. Et donc, du coup, on peut lui dire va chercher les templates qui m'intéressent et assure-toi que les objets qui sont cités sont présents. Donc, c'est ce qu'on dit avec le state présent, ça veut dire assure-toi que les objets existent. Et là, en fait, dans le langage en cible, quand je mets un withItem, ça veut dire je lui dis d'itérer, de boucler, en fait, sur un ensemble de templates. Et ces templates-là, ils sont définis, la liste de templates, elle est définie ici. Voilà. Je lui ai dit, voilà, tous mes templates, c'est ceux-là. Tu vas les chercher, tu itères, tu me crètes tous les objets. Et du coup, quand je lance ce playbook, ce que je vais faire de ce pas, alors d'abord, il faut que je configure, excusez-moi, il y a deux variables d'environnement à configurer pour dire à en cible comment accéder à notre cluster, qu'en est-il ? Donc, je vais faire ça et une fois que j'ai fait ça, je peux lui dire, c'est quoi, c'est 15 minutes, c'est ça ? C'est super, c'est super, je suis en train de conclure en fait, ça veut dire que je paye l'apéro. Donc là, je suis en train de lui dire, si je résume, anti-bell playbook, donc c'est la commande pour exécuter des playbooks, diplory.yml, c'est le nom du playbook que je vous ai montré tout à l'heure et je change la valeur d'une variable, je surcharge la valeur d'une variable en disant que l'application que je veux déployer c'est unicorn. Donc quand je lance ça, mon playbook, normalement, il doit me dire, voilà, bim, bim, j'ai créé tous tes objets, ok, tu me dis que tu l'as fait, est-ce que je te crois, je vais voir, qu'est-ce qui se passe, donc là, j'ai plus, ah, j'ai pas que card maintenant, j'ai aussi unicorn qui a été déployé comme application et je vais voir dans les routes s'il y en a une qui existe, et bien elle existe, donc j'ai une application qui s'appelle unicorn et voilà, ça change de couleur et ça change de gif par exemple, c'est dégueulasse, mais bon, c'est la faute à gifi. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas de temps pour les questions. On n'a pas de temps pour les questions, mais il y a une question, on peut en prendre une pour laisser le temps à Claude de déballer les trucs. Ah, c'est bon. Pas de questions. Si moi, tu n'étais pas censé en déployer trois. Si, il y en a un troisième, mais comme tu m'as pressé, je me suis dit, bon, ça ne sert à rien. Ah, ça ne sert à rien d'un coup. Eh bien, je pourrais, je pourrais, c'est une bonne remarque, je pourrais, mais non, la troisième, c'est sur les deux. On va s'amuser, si ça va être rigolo, tiens. J'espère que ça sera code of conduct compatible. Ah, ça, je ne le garantis pas. Enfin, si, je crois qu'il y a un rating. c'est un PG rating. Alors, Jude, elle est bien là. Voilà. Là, les couleurs, elles sont un peu mieux, non ? Ouais. Merci. Sous-titrage ST' 501